Félicitations, vous avez remporté le prix du Calvados ce dimanche. Quelles sont les premières impressions après ce succès avec Bilibili ? Forcément on est très heureux, très contents. On est bien dans le timing, on voulait voir une bonne course du cheval sans le tuer. La course a été assez forte, mais bon, elle est gagnée, donc on ne va pas crâcher sur la soupe. On a senti qu'au début vous étiez un peu à votre main avant que Traders vous passe devant. Et derrière vous avez forcé pour le suivre ou ça s'est fait un peu par la force des choses naturellement ? Non, je suis sorti des fils à la main de mon cheval, je l'ai laissé travailler comme il a envie. Et puis après quand Johan est venu, j'ai réfléchi et j'ai dit on ne peut pas le laisser partir, on ne le reverra jamais. Donc il fallait quand même ouvrir un peu les poumons, j'ai dit allez on essaye de bosser derrière. Je n'y ai jamais cru jusqu'à la raquette. Vraiment quand j'ai décalé le cheval, il a remis un coup de rein comme un champion qui est. Donc c'est une bonne préparation en vue de la belle dans 15 jours ? Oui, c'était une vraie course. Là, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas prêts dans 15 jours. Il va y avoir des ajustements d'ici là ? Il va bosser davantage ? Comment ça va se passer maintenant la préparation durant ces prochaines années ? Le cheval là va être fin prêt. Il y aura du déferrage, des P ou des 4 on ne sait pas encore. Il y aura un débouche à oreille. Mais pour l'instant, je pense que maintenant avec cette course-là, le cheval est en condition et avancé. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.